Salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du triangle d'exposition. Je vais vous montrer un petit peu comment moi je procède pour avoir un rendu cinématique dans mes vidéos. Lors de mon premier projet M, j'ai adopté quelques techniques que j'ai apprises sur YouTube dans des formations et du coup, je vais vulgariser tout ça pour vous expliquer en vrai comment avoir un rendu cinématique. Alors, qu'est-ce que c'est le triangle d'exposition ? Je vous dis ça après le trou. Le triangle d'exposition, qu'est-ce que c'est ? C'est les trois réglages que vous allez devoir utiliser pour avoir ce rendu cinématique. C'est-à-dire l'ouverture, la vitesse d'obturation et les iso. Grâce à quelques petits réglages, vous allez tout de suite changer la qualité de votre vidéo et tout. L'ouverture, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la capacité de votre objectif à pouvoir intégrer de la lumière. En gros, c'est comme tes yeux en fait. Et plus tu vas fermer tes yeux, moins il y aura de lumière qui va rentrer dans ton capteur. A contrario, plus tu vas ouvrir tes yeux, plus tu auras de la lumière qui va rentrer dans ton capteur. Quelle est l'impact de pouvoir laisser passer plus de lumière en ouvrant son ouverture ? Premièrement, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle un flou derrière-plan. Et c'est ce fameux flou derrière-plan que nous on recherche lorsqu'on veut faire des vidéos cinématiques. C'est pour pouvoir détacher son sujet de son contexte et pouvoir aussi raconter son histoire. Donc, pour avoir ce fameux flou derrière-plan, il faudra baisser l'ouverture à 1.4, 1.4, 1.8 selon ce que votre objectif peut, bien sûr. Pour l'exemple, moi j'ai un 24 mm 1.4, donc ça veut dire que je peux ouvrir mon objectif à 1.4. Et généralement, c'est toujours représenté par un F 1.4, F 1.2. Maintenant, le truc c'est que, comme je l'ai expliqué auparavant, si tu veux avoir un flou derrière-plan, il te faudra baisser ton ouverture à F 1.4. A contrario, si tu ouvres ton ouverture, tu auras une image qui est, on va dire, nette sur tous les plans. Ce qui est peut-être utile quand, par exemple, vous filmez du paysage ou vous filmez un bâtiment et tout. Vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir votre ouverture à part si vous êtes dans des conditions de basse luminosité. La deuxième chose qu'on va devoir régler, une fois qu'on a réglé son ouverture, c'est la vitesse d'obturation. Alors, la vitesse d'obturation, c'est simple. En vidéo, il faut toujours doubler sa vitesse d'obturation. C'est-à-dire, si vous filmez à une cadence d'image de 24 ou 25 ou 30 images par seconde, vous faites 24, 25 ou 30 fois 2 et vous aurez votre vitesse d'obturation. Donc, si je prends un exemple où vous filmez en 4K à 25 images par seconde, vous faites 25 fois 2 qui vous donne 50. Donc, vous mettez votre vitesse d'obturation à 1 cinquantième. Si vous filmez en 100 images par seconde, vous mettez à 1 deux centièmes, etc. C'est cette règle-là qu'il faudra respecter pour avoir ce côté cinématique. Alors, pourquoi justement respecter ça ? C'est-à-dire que si vous filmez en 24 ou 25 images par seconde et que vous mettez une vitesse trop rapide, en fait, vous aurez un flou de mouvement qui ne sera pas naturel. Et c'est parce qu'on le recherche. Nous, ce qu'on cherche en vrai, c'est un flou de mouvement, en fait. Et pour avoir ce flou de mouvement qui est utilisé dans les cinémas ou dans les films, les séries, il suffit juste de respecter cette règle, c'est-à-dire de pouvoir doubler sa cadence d'image par deux. Et comme ça, vous allez avoir votre vitesse, vous réduire votre vitesse et voilà. La troisième chose qui est importante aussi pour avoir ce rendu cinéma, c'est de pouvoir avoir l'ISO le plus bas possible. C'est-à-dire, c'est la dernière chose que vous allez toucher pour régler votre image et avoir ce look cinéma. Réglez toujours vos ISO le plus bas possible. Augmentez-les seulement si vous avez besoin de lumière. Attention, si vous avez des ISO trop élevés, vous allez avoir du bruit numérique, ce qui est fort dommage parce que ça va dégrader la qualité de votre vidéo. Il faut toujours avoir l'ISO le plus bas possible. Donc, si on reprend bien, pour avoir ce rendu cinématique et bien exposé son image, il faudrait premièrement avoir une ouverture la plus basse possible. Donc, 1.4, c'est-à-dire, si vous réglez votre ouverture à 1.4, vous aurez forcément du flou d'arrière-plan, comme là, l'irrigue à 1.4. Ensuite, réglez votre vitesse au double d'images par seconde que vous filmez. C'est-à-dire, si vous filmez à 24 images par seconde ou 25, vous faites 25 fois 2 et vous avez le résultat de 50. Donc, 1 cinquantième. Réglez votre vitesse à 1 cinquantième. Et ensuite, gardez l'ISO le plus bas possible. Si vous respectez ces trois choses-là, le seul résultat que vous allez avoir, c'est une image cramée. Tout simplement. Et là, vous allez vous dire, mais attends, tu nous apprends à avoir un rendu cinématique et en fait, quand je respecte ça et je filme en extérieur, mon image est tout blanche. Dans la logique, en fait, vu que vous laissez passer beaucoup de lumière dans le capteur et tout, forcément, il faudrait un accessoire pour pouvoir permettre de compenser ce taux de lumière qui arrive dans votre capteur. Et cet accessoire, c'est simple. C'est ce qu'on appelle des filtres ND. Les filtres ND, pour vous faire court, c'est comme des lunettes de soleil, comme dit la plupart des YouTubers. Mais en gros, c'est ça. C'est qui va pouvoir vous permettre de pouvoir limiter le taux de lumière qui arrive dans vous. Et une fois que vous avez installé ça, c'est bon, vous pouvez doser déjà, commencer à filmer et tout. Alors, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir miser sur des filtres ND variable. Vous n'allez pas vous embêter avec les valeurs de densité parce qu'il existe plusieurs filtres et plusieurs densités pour laisser passer plus ou moins de lumière dans votre capteur. et du coup, si vous avez un filtre variable, vous allez pouvoir avoir plusieurs stops, donc plusieurs densités en un seul filtre. Les filtres ND, en fait, il faudra que vous mettez le prix. Malheureusement, c'est ainsi. Mais ça ne sert à rien d'acheter une bête de caméra avec un super beau objectif et de dégrader la qualité de votre caméra avec juste un filtre ND que vous avez acheté 50 euros à Carrefour ou sur Amazon. Non, le truc, c'est que si vous voulez avoir toujours une qualité hydroshane, n'hésitez pas à mettre le prix. Il existe plein de marques concernant les filtres ND, par exemple, les Freewell ou les Polar Pro, comme je l'ai là. Pour Tiffun, que je connais aussi bien, mais pour moi, mis à part ces trois marques-là, Pouya, Tiffun et Polar Pro, je vous déconseille le reste, en fait. Personnellement, moi, j'ai pris l'édition Peter McKinnon. Peter McKinnon, que vous connaissez, pour la plupart qui s'intéressent au moins à la vidéo, vous connaissez. Et du moins, ça, c'est la deuxième édition de Peter McKinnon, qui a travaillé avec Polar Pro. Et franchement, je suis tout à fait conquis, en fait. Pour le coup, ça, ce FreeTrendez-là, c'est un 6-9 stop. Donc, le 6-9 stop, il existe 2-5, je ne sais pas. 2-5 et 6-9. Moi, pourquoi j'ai pris 6-9 ? Tout simplement parce que j'habite en Martinique, et du coup, en Martinique, on a dit qu'on a beaucoup de lumière par rapport au soleil et justement pour compenser ce tour de lumière-là. Ben, voilà. Deuxième petite astuce, ayez toujours un FreeTrendez avec le diamètre le plus grand possible. Pourquoi ? Parce que ça va pouvoir vous aider à le mettre sous plusieurs objectifs, en fait. Si vous avez, je ne sais pas, un 85 ou un 24 ou un 50 et tout, et que vous voulez avoir un FreeTrendez pour tous vos objectifs, il suffit d'avoir toujours le FreeTrendez avec la plus grande taille, le diamètre, et d'avoir ce qu'on appelle des bagues d'adaptation, ce qui va permettre de pouvoir adapter votre FreeTrendez aux différents objectifs que vous avez. Donc, en gros, voilà le principe, en fait, du triangle d'exposition. Si cette vidéo-là vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, Mathias Maker, et j'en ferai d'autres tutoriels pour vous expliquer comment moi je m'y prends, en fait, pour pouvoir avoir ce rendu cinématique, et je ferai d'autres vidéos par la suite. Donc, n'hésitez pas, en fait, à vous abonner. Et si vous avez des questions concernant le triangle d'exposition, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Comme ça, je pourrais carrément vous répondre et vous aider. Ceci dit, je vous dis à très bientôt, et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Tchuss !